Bonjour ! Dans cette vidéo tu vas pouvoir réviser les notions liées à la cinétique des réactions chimiques et plus particulièrement la méthode à suivre pour déterminer la valeur de la vitesse de disparition d'un réactif. C'est un savoir-faire classique qu'on retrouve dans de nombreux sujets de bac comme dans cet extrait « Tomber cette année » que je te propose de corriger pas à pas en te faisant bien les rappels de cours importants à retenir. Tu peux mettre pause à tout moment pour essayer de chercher à répondre seul. Tu dois savoir que toutes les transformations chimiques chimiques ne se déroulent pas à la même vitesse. On parle de transformation lente ou rapide et que des facteurs cinétiques peuvent influer sur ces vitesses. On réalise le suivi cinétique de cette réaction à deux températures différentes. Après traitement des résultats, on trace l'évolution temporelle de la concentration d'un réactif pour deux températures choisies. Si on s'intéresse au suivi de la concentration d'un produit, la quantité initiale est donc nulle, égale à zéro, et il s'en forme à mesure de l'avancement de la réaction. On obtient alors ce type d'évolution, que tu dois être capable de reconnaître. On définit les vitesses volumiques d'apparition des produits comme la dérivée de leur concentration en fonction du temps. La vitesse volumique peut alors être déterminée à partir de ce graphique, en donnant l'évolution de l'avancement ou de la concentration en fonction du temps. Pour ça, il suffit de tracer la tangente à la courbe au temps considéré et de déterminer le coefficient directeur de la droite. Le raisonnement est similaire pour déterminer la vitesse volumique de disparition d'un réactif. Et c'est d'ailleurs plus souvent ce suivi là que tu seras amené à rencontrer en TP ou dans des exercices. On obtient alors cette allure, comme dans l'exercice que l'on va corriger, où la concentration en réactif diminue logiquement à mesure de l'avancement de la réaction. La tangente à la courbe sera alors négative. Et c'est pour cette raison, et pour conserver une valeur de vitesse d'apparition positive, qu'on doit bien prendre soin de prendre l'opposé de la dérivée de la concentration par rapport au temps, d'où ce signe moins. Retiens bien que les vitesses volumiques d'apparition et de disparition doivent toujours être positives. Avec ces rappels, on peut maintenant s'attaquer tranquillement à la première question, dans laquelle on demande d'exprimer la vitesse volumique de disparition de l'acide ascorbique en fonction de la concentration puis de déterminer sa valeur à l'instant initial à la température de 28 degrés Celsius. J'écris que la vitesse volumique de disparition est définie par cette expression. Et j'ai ici pris soin d'utiliser les notations de l'énoncé que je te surligne. Elle est donc égale à l'opposé du coefficient directeur de la tangente à la courbe qu'il nous reste à déterminer. Pour ça, pour déterminer le coefficient directeur d'une droite, je te rappelle qu'on va choisir deux points sur la droite, de préférence éloigner l'un de l'autre pour plus de précisions et avec des lectures d'abscisses et d'ordonnées facilitées. Et une fois que tu as retrouvé les coordonnées de deux points, tu peux passer au calcul et déterminer l'opposé de Δyx ou Δx pour retrouver la valeur de la vitesse de disparition de ce réactif à l'instant initial. Petite astuce, tu peux retrouver l'unité du coefficient directeur qui correspond bien à la vitesse volumique de disparition recherchée en t'aidant de celle indiquée sur le graphique. Ici, on a bien divisé des molles par litre par des secondes. L'unité, c'est donc tout simplement molles par litre par seconde qui s'écrit molles litre moins 1 seconde moins 1. Pour finir, comme souvent dans des études cinétiques, on te demande d'identifier deux facteurs cinétiques de cette réaction. C'est l'occasion de te rappeler qu'à l'échelle microscopique, une transformation chimique a lieu si les réactifs se rencontrent grâce à des collisions conduisant à la formation des produits. Du coup, les paramètres permettant d'augmenter la probabilité de ces collisions sont ce qu'on appelle des facteurs cinétiques et ainsi ils font augmenter la vitesse de la transformation chimique. Ici, on peut identifier deux facteurs cinétiques. Très classique, la température puisqu'on observe bien sur le graphique que la vitesse de disparition de l'acide ascorbique est plus rapide à 40 degrés celsius qu'à 28 degrés celsius. Par exemple, à cet instant, la valeur absolue du coefficient directeur de la tangente que je te représente en vert est plus grande que celle en bleu. La vitesse volumique de disparition est donc plus élevée. Deuxième facteur cinétique, la concentration. Effectivement, à mesure que les réactifs sont consommés, leur concentration diminue, tout comme la vitesse volumique de disparition. La valeur absolue du coefficient directeur de la tangente que je te représente à plusieurs dates ici, en pointillé, diminue. Voilà, j'espère avoir été clair et je te propose de poursuivre tes révisions sur ce thème dans cette prochaine vidéo. Bon courage et à bientôt ! 1 1 1 1 1 1 1 1